Jérémy Massin, 32 ans, formateur indépendant. J'interviens pour donner des formations dans les écoles, pour des marques, etc. C'est un petit peu le fruit du hasard en fait. Je n'étais pas forcément prédestiné à faire de la pâtisserie, simplement je me suis retrouvé dans un concours amateur de pâtisserie en vue de gagner un prix dans un restaurant 3 étoiles Michelin, parce que j'adore manger. Du coup, j'ai eu la chance de gagner ce concours-là, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé sur cette carrière-là parce que j'ai commencé à prendre goût à ça. J'ai fait un CAP en pâtisserie en deux ans chez Franck Fresson, en Lorraine. Ensuite, j'ai fait une mention d'essert de restaurant en Alsace, dans un restaurant 2 étoiles Michelin. Par la suite, je suis monté sur Paris pour faire mon BTM au CEPROC, avec comme projet professionnel, j'ai travaillé également au Prince de Galles avec Nicolas Paciello. Le BTM a duré deux ans, deux ans pendant lesquels on alterne entre une formation pratique et une formation théorique. J'ai rencontré beaucoup de professeurs qui m'ont marqué, et surtout, j'ai rencontré des amis, donc des personnes qui sont restées mes amis encore aujourd'hui. et c'était vraiment un beau passage pour moi ici. Par la suite, j'ai fait mon brevet de maîtrise au BRAC Paris. Ensuite, je suis allé dans les écoles du Casse, tout d'abord à Meudon et ensuite à Y-Saint-Jeau pour préparer la Coupe du Monde de pâtisserie. Je dirais nostalgie, plaisir et amitié. C'était le désir de faire mes preuves. J'avais vraiment envie de montrer ce dont j'étais capable, ce qui fait que j'ai voulu m'inscrire à un concours qui me faisait rêver aussi. Je me suis inscrit à la Coupe du Monde de pâtisserie, et puis par chance, ça a plutôt bien marché pour moi. Énormément. Déjà, j'ai pu faire valoir mon savoir-faire, montrer que j'étais capable de faire des choses plutôt correctes. Je pense que ça m'a permis de pâtisser devant un public, ce qu'on fait quand même assez rarement quand on est dans nos laboratoires. Ça m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. Vraiment, j'ai vécu que des bons moments. Ça m'a aussi ouvert la porte vers de nouvelles amitiés. On côtoie justement des personnes du monde entier. Ça nous permet d'avoir un réseau qui s'étend au monde entier. Donc, quand on a à cœur de voyager un petit peu et de voir ce qui se fait dans les autres pays, on a déjà un carnet d'adresse qui nous permet d'aller voir cette culture au travers des amis qu'on s'est fait sur les concours. Ce n'est pas toujours très simple, parce que forcément, chacun a sa sensibilité, chacun a ses repères dans le travail. Ce qui fait que quand on doit travailler ensemble, comme dans une brigade en pâtisserie, on doit forcément faire avec les sensibilités de chacun. Donc, ça nécessite forcément de faire quelques compromis. Mais sinon, objectivement, c'est quand même que du positif. Travailler en équipe, ça permet de ne pas se sentir seul aussi sur les concours. Parce que le problème, c'est qu'il y a cette dimension-là. C'est que souvent, on se sent un petit peu seul quand on prépare un concours individuel. Là, on a la chance d'être soutenus et d'avancer ensemble. La volonté de transmettre, elle vient aussi du fait que je pense que j'ai eu des formateurs compétents qui ont eu la cœur de me transmettre leur savoir. Et je pense que c'est une sorte de continuité. Il faut savoir redonner ce qu'on nous a transmis. Je pense que c'est un métier en perpétuelle évolution. Et je pense qu'on n'a pas fini de faire le tour de la question. Il y a toujours des sortes de tendances, un petit peu comme dans la mode. Il y a toujours des choses qui reviennent sur le devant de la scène. Et je pense qu'on est amené à procéder par cycle, comme ça, avec des cycles de gâteaux plutôt à la mode, plutôt tendance. Et je pense que ça va continuer comme ça pendant quelques années. J'aime faire plutôt les pâtisseries classiques. Donc je n'ai pas une spécialité en particulier, mais j'aime bien travailler sur des pâtisseries plutôt simples. Mais quand une bonne pâtisserie simple et bien réalisée, je crois qu'il n'y a rien de meilleur. Je pense que quelqu'un comme Stéphane Leroux, qui est un professionnel qui a fait énormément avancé notre profession, fait partie, même si je ne travaille pas tout à fait la même matière. Ce qui fait m'inspire beaucoup. Après, il y a des grands professionnels du sucre comme Étienne Leroy, Fabien Emery. J'ai toujours adoré regarder leur travail. Emmanuel Efforcon, pour en citer quelqu'un de non français, c'était des personnalités qui m'ont beaucoup inspiré. Moi, je pense que c'est un bon format. Ça nous permet à la fois de se confronter au milieu professionnel et aussi de rester un petit peu dans le milieu de l'enseignement. Et je pense qu'il faut persister, il faut vraiment promouvoir ce parcours-là parce que c'est quelque chose qui nous permet quand même de gagner notre indépendance tout en continuant à apprendre. C'est un bon format. C'est un bon format. C'est un bon format.